Marbre, granite, quartzite... Quelle est la différence ? Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Cette vidéo est la jeunesse de la vidéo. Vous savez, des fois je fais, j'aime bien expliquer pourquoi il y a une vidéo. C'est vraiment le manque d'informations, je trouve, sur les types de pierres. En fait, il y aura deux vidéos. La première vidéo, c'est sur les pierres naturelles pour les cuisines équipées, avec un petit warning au niveau de celle-ci. Et alors ensuite, tu auras sur les pierres recomposées. Ça, c'est super important pour moi, qu'en fait, vous ayez bien c'est quoi le marché du plan de travail. Parce que j'ai créé une nouvelle playlist sur la chaîne qui s'appelle Choisir son plan de travail. On en avait déjà fait plein. Et en fait, en les visionnant, je me suis dit, il n'en existe pas une vidéo où j'explique clairement c'est quoi les différences. Je vais vous expliquer et les recommandations qui vont avec, c'est quoi la différence entre du marbre, du marbre, du granit et de la quartzite. On explique les différences. On va commencer par un des plus beaux, le marbre. Dans les pierres naturelles, la plus connue, je pense, effectivement, c'est le marbre. Alors, pourquoi le marbre ? Parce qu'effectivement, on en voyait partout. Alors, si vous nous demandez pourquoi est-ce qu'on en voit partout en Italie, etc. Parce qu'en fait, les gens fabriquaient des édifices et des maisons avec ce qu'ils avaient. Donc, en fait, souvent, effectivement, le marbre, il y en a aussi beaucoup en Europe. On a la région, juste avant l'Allégurie, la région de Carrard, où vous avez effectivement du marbre. Alors, le marbre, c'est quoi ? En fait, le marbre, c'est une roche d'origine naturelle. C'est 100% naturelle. Elle est d'origine métamorphique. Donc, c'est un peu de tout ce qu'il y a trouvé. Donc, elle s'est recomposée. C'est des origines sédimentaires, un peu d'origine végétale, animale, minérale. Et donc, elle s'est regroupée avec le temps et ça a formé, en fait, des gros blocs qu'on vient récupérer, couper. Et donc, on a effectivement du marbre, des superbes marbres. Alors, est-ce que c'est bien pour la cuisine équipée ? Il faut savoir, c'est qu'un marbre peut prendre une patine très importante. Il n'aime pas les acides. Est-ce qu'on en place en cuisine ? On peut. On le déconseille si vous avez peur qu'il s'abîme parce qu'en fait, même s'il est hydrofugé, même s'il est traité parfaitement, un marbre, dans la vie d'une cuisine équipée, il peut s'abîmer. On ne sait rien y faire, c'est comme ça, parce que vous avez des acides, du vin blanc, de la sauce tomate, etc. Donc, il faut s'en méfier. Maintenant, on le place quand même quand les gens le veulent parce que les gens se disent, oui, mais il n'y a rien qui rempasse la beauté d'un marbre. C'est vrai. Alors, on peut les décrire, ceux que vous avez ici. On a d'abord le super white. Vous avez l'arabescato valli, qui est juste magnifique, je trouve. Vous avez ici l'arabescato corchia. C'est bien le corchia, lui, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien l'arabescato corchia, superbe. Là, je vous montre celui-ci parce qu'il est super beau. Ok, vous avez le viola. Ok. Breccia orta. Toujours des marbres ici. Et on ne peut pas passer à côté de celui-ci, qui est, que vous connaissez tous, le carard. Donc, dans la sélection des pierres naturelles, le marbre, je dis, oui, mais, avec l'acceptation qu'il va se patiner, qu'il peut s'abîmer, qu'il peut se creuser. Donc, il faut bien être prévenu. Si vous dites, voilà, je veux absolument du marbre, etc., il faut se méfier. Alors, on le présente, mais on met effectivement des grosses, grosses recommandations au sujet du marbre. Deuxième sujet très important, qui ne ressemble pas du tout à ça, le granit. Alors, à une idée que j'entends trop souvent et qui est une fausse idée, il n'y a qu'une couleur de granit. Faux. On va tout de suite casser ça. C'est absolument faux. Le granit, c'est quoi ? C'est d'abord une roche des profondeurs. C'est une roche des profondeurs. C'est une roche qui est créée par la chaleur naturelle de notre vieille terre. Donc, en fait, même là, la roche, en se refroidissant, va former des énormes blocs. Donc, il faut y aller chercher beaucoup plus en profondeur. Et donc, la roche est extrêmement dure, en fait. Et donc, c'est non calcaire, le granit. Alors, dû à son origine, elle est effectivement plus souvent foncée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je peux vous montrer, voici. Il y en a d'autres. Il y a même des rouges un peu comme ça. Il y avait à l'époque des couleurs un peu labrador vert. Vous avez même des bleus. C'est vrai. Là, vous avez par exemple un shivakazi. C'est un vrai granit. Je vous cite un exemple qu'on trouvait en Europe. Vous avez en Bretagne les côtes de granit rose. Donc, le granit autre que noir existe. OK ? Vous pouvez les voir, les côtes de granit rose. C'est très bien. Si vous n'êtes pas malade en bateau comme moi, c'est super beau. Mais moi, je les ai vus, mais j'étais malade. Donc, voilà. Vous avez par exemple une pierre que j'adore et qui est très différente. Si elle est traitée polie, brillante, que si elle est totalement naturelle. Ça s'appelle le Celtic of Saint-Louis. Très belle pierre, je trouve. Voilà, dans ceci. Vous avez... Oh, impossible d'en parler autrement. L'antique brown. L'antique brown, c'est vraiment la nature que vous retrouvez dans votre pierre. Elle n'est pas aussi lisse qu'un Indian black comme ceci, qu'un black absolu. Et vous avez en fait ici comme un toucher cuir. Et vous avez l'impression que plusieurs roches sont venues se mettre, qu'elles ont été cuites et qu'elles ont créé en fait l'antique brown. Très important ici. Là, vous avez le Galaxy Star qui est juste magnifique. Et vous voyez, il est brillant. Il y a des petites paillettes dedans. Il a comme une forme de profondeur celui-ci. Très, très beau en cuisine. Alors, j'aime bien montrer ceci car ça, c'est la même pierre. C'est la même roche. C'est le même bloc. À la différence, c'est que lui, il est poli. Et là, il est traité pour être mat. Mat, ok ? Alors, très très important à savoir. Le traitement, toutes les deux sont hydrofugées. Est-ce qu'il y en a une où on voit plus les traces ? Oui, sur le mat, en pierre, vous voyez beaucoup plus les traces. Que ce soit en granit ou en quartz. Maintenant, attention, en marbre et en quartzite, la matière qui vient, vous n'aurez pas trop le choix du type de travail au niveau de la finition. Brillant, poli, satinaton, ancien to. Ce n'est pas trop le choix. En granit, on a le choix. Parce que la pierre en elle-même, comme elle est non calcaire, elle supporte beaucoup mieux les acides. Par contre, vous allez voir, regardez bien, je vais juste me mouiller la main. Voilà. Ça veut dire que sur un brillant, un poli, vous essuyez, c'est fini. Sur le mat, vous avez toujours au moins deux passages à faire. Ça, c'est à savoir. Par contre, le granit est varié. C'est pour moi, à l'heure actuelle, un des meilleurs rapports qualité-prix dans une cuisine équipée. Ça tient les acides, ça tient un petit peu mieux la température. Ce n'est pas une céramique, mais ça tient relativement bien la température. Et donc, ça permet d'avoir une autre poésie et une autre dimension dans votre cuisine équipée. Après ça, on passe à la troisième matière qui est bizarrement nouvelle dans nos cuisines. Or, elle a toujours existé. C'est la quartzite. Dernière partie, on a deux échantillons et un grand échantillon dans le magasin. C'est la matière tendance. Regardez, là, on a le Taj Mahal, on a ici le Fabergé et on a en grand le Patagonia dans le magasin. C'est quoi la quartzite ? La quartzite, c'est une roche, en fait, comme dans son nom l'indique, elle est issue de cristaux de quartz. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire, je vais schématiser un peu. Le marbre, c'est une roche de montagne. Elle est plus haute, elle est calcaire, etc. Vous avez la quartzite qui est un peu une roche de rivière, de fond de rivière. Et vous avez le granit qui est vraiment la roche des profondeurs. C'est un peu schématisé. Je sais que c'est gros, mais c'est un peu pour éviter, pour vous donner un peu l'idée. C'est un peu moins fragile que le marbre. Le marbre étant de toute façon le plus fragile aux acides. Mais vous avez effectivement deux types de quartzite. La quartzite sédimentaire et vous avez la quartzite métamorphique. Vous verrez que parfois, quand on doit couper de la quartzite, le granitier peut vous revenir en disant, attention, on ne sait pas tout faire sur une quartzite. Parce que tout dépend. Le bloc qu'on a choisi, tout dépend. La quartzite qu'on a. Et parfois, effectivement, sur la quartzite, vous le voyez, c'est une roche naturelle. Donc, on a des petites différences, etc. Vous pourriez avoir des parties un petit peu plus fragiles. Par contre, je trouve que dans la quartzite, vous avez vraiment une profondeur. Aussi bien dans le Taj Mahal que dans le Faberger et également dans le Patagonia. Vous avez une histoire qui est racontée. Et on en parle très bien dans les vidéos avec Bruno quand on va chez Cromarbon. On en parle extrêmement bien parce que c'est un vrai passionné. C'est presque un poète de la pierre, ce gars, ce copain. Donc, vous avez vraiment quelque chose de très particulier. Donc, vous trouvez un peu un compromis parce que principalement, la quartzite est claire. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait qu'on voit encore du granit ? En fait, le problème, c'est que de plus en plus avec le temps, à un moment donné, les gens se sont dit, voilà, la pierre, la pierre naturelle, la pierre bleue, c'est bleu et le granit, c'est foncé. On voudrait d'autres choses. Ils ont sorti du quartz en matière recomposée, qu'on parlera dans la prochaine vidéo. Et en fait, oui, mais le quartz, etc., c'est bizarroïde. Il y a eu un peu d'ailleurs de ramdam au niveau de certaines marques de quartz sur les polluants qu'il y avait dedans. Tout ça a été d'ailleurs relativement bien résolu. Mais on veut du naturel, mais du naturel clair. Alors, on avait du marbre ou on avait de la quartzite. Donc, elle a un peu trouvé son chemin parmi ce que les gens souhaitaient de plus en plus et donner effectivement. Et ça, nous, on le remarque en tant que cuisiniste. On veut donner de plus en plus une âme à notre cuisine. Et ça va du meuble, de la disposition à le plan de travail qui est donc l'effet le plus vivant et le plus visible presque d'une cuisine équipée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a distingué les matières naturelles, granite, quartzite et marbre. Comme ça, on espère en fait, quand on va se voir, de parler de la même chose, de la même matière effectivement, quand vous passerez nous voir en magasin. Et surtout de chercher, et c'est ça, nous, qui nous intéresse aussi bien avec Julien et Lara en magasin, c'est de chercher une émotion parmi les matières qu'on va mettre chez vous. Parce que de plus en plus, on recherche la matière naturelle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, fonctionnent de plus en plus aussi, c'est incroyable. Instagram et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501